En fait, j'ai peur de souffrir, j'ai peur de la maladie, j'ai peur du diagnostic. J'ai peur des produits, je suis très sensible à tous les produits, j'ai eu des intécédents. Tu peux très bien utiliser le monde médical pour les diagnostics sans faire les traitements aussi. Oui, c'est ce que je me suis intéressé. Au moins pour savoir ce que c'est, c'est important parce qu'ils sont très forts en diagnostic. Les traitements, tu verras bien ce que tu veux faire, ils te feront des propositions, mais c'est important de ne pas se voler la face et d'aller voir le réel. Donc, qu'est-ce que ça coûte de faire des analyses pour que tu sois au courant vraiment de ce que tu as ? Tu vois, c'est important. Oui, je pense que je te ferai pour mes enfants. Voilà, pour toi aussi, pour tes enfants, fais les analyses et puis tu verras bien, c'est peut-être beaucoup moins grave que ce que tu crois et tu vas peut-être trouver d'autres façons de traiter. Tu verras bien quand tu y seras. Ok ? Alors, on va faire une respiration. Un, deux, trois. Donc, moi, ce que je ressens, c'est que tu es en train de t'éveiller, c'est-à-dire prendre conscience de plein de choses et libérer des programmes. Tu vois ? C'est pour ça que ça agit au niveau de la digestion, etc. Et tu es de plus en plus sensible parce que tu as de moins en moins de programmes aussi. Tu vois comment ça marche ? Car c'est les programmes qui nous désensibilisent, en fait, de notre nature profonde, qui est une nature parfaitement émotionnelle, sensible, tu vois ? Tu deviens normal, je dirais. Alors, évidemment, dans un monde malade, c'est compliqué, je te comprends, mais progressivement, tu vas pouvoir créer un environnement qui te corresponde, tu vois ? Tu vas pouvoir ralentir, ralentir, prendre soin de toi et t'occuper de toi. Tu vois, c'est un peu ça la suite pour moi. Donc, la question, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Tu es en train de monter en conscience, tu es en train de t'éveiller, tu es en train de virer des programmes et tu es en train de voir la réalité. C'est ce que je ressens, tu vois ? De par ta sensibilité. Oui, c'est ce que je pense. C'est un peu ce que je pense aussi. Voilà. Du coup, tu es obligé de remodéliser, si je puis dire, d'avoir des nouveaux piliers pour rester ancré dans le corps physique aussi et pour modéliser la réalité pour que tu comprennes ce qui se passe. C'est juste ça. Tu vois ? Je ne sais pas ce que tu as fait dernièrement, mais tu as dû faire des méditations, des pratiques, des veilles ou des choses comme ça. Tu vois ? Ou rencontrer des gens. Je soigne beaucoup, j'accompagne, je soigne beaucoup. Justement, je dis, il s'est passé un truc pendant un soin, j'ai eu un malaise pendant un soin. Et carrément, j'ai failli... J'ai eu un flash dans ma tête et j'ai failli tomber, quoi. Alors, ce que je ressens, c'est que tu n'es pas assez connecté au corps physique, tu n'es pas assez ancré. Du coup, tous tes travaux énergétiques, ça t'emportent dans d'autres dimensions. Mais si tu n'es pas assez dans ton corps, tu vois, si tu ne fais pas du sport, du yoga, des choses matérielles, tu risques d'être trop connecté et pas assez dans les pieds sur terre. Tu vois ? Le problème ? Ce qui est, c'est que physiquement, je n'ai pas assez la forme pour faire... Je marche, mais sinon, à part ça, je peux difficilement faire des choses plus physiques. Déjà, marcher, c'est bien. Tu peux y aller tout doucement et marcher de plus en plus pour aller dans le corps physique. Alors, on va dire, je me libère de tous les programmes qui me déconnectent de mon corps physique. Je me libère. Je me libère. Je vais de plus en plus dans mon corps physique. Je m'ancre et je m'enracine dans mon corps physique. Je m'ancre et je m'enracine dans mon corps physique. Voilà. C'est ça qui est... Le problème, il est uniquement déséquilibre entre toutes tes capacités de connexion aux multidimensions, ton travail d'énergéticiennes et comment je suis dans mon corps. Si tu ne compenses pas, si tu n'équilibres pas, ça crée des problèmes dont tu parles, tu vois. C'est trop perché, pas assez ancré, si je puis dire. Ah oui, je sais. Mais donc, il faudrait peut-être diminuer les travaux énergétiques, voir arrêter tout, et puis faire que du sport, du sport, du sport, des massages, du kiné, aller dans le corps, le corps, le corps, le corps, le corps, pour équilibrer, si tu veux, ta puissance de connexion aux autres dimensions et ton corps physique. C'est comme si l'outil que tu es était en surchauffe, en fait. Tu vois ? Disons que c'est moi qui masse, quoi. Eh bien, fais-toi masser. Oui, je me suis pensée. Prends soin de toi et va dans le corps beaucoup plus. C'est ça le diagnostic que je pose. Il n'y a pas assez de corporalité, d'incarnation par rapport à tout ce que tu fais. Et donc, ça déséquilibre l'ensemble. Moi, je te fais un gros bisou. Je te laisse avec Didier. Merci. Il y a certainement des choses à te dire. Oui, bonjour Bernadette. Bonjour. Vous êtes thérapeute, c'est ça ? D'après ce que j'ai compris ? Disons que je fais des massages, des soins, j'accompagne, je n'ai pas d'étiquette. Pas d'étiquette. Mais c'est venu comment ? Cette envie d'être dans l'accompagnement thérapeutique. Depuis toujours, mes mains, elles ont su masser mes mains. Mes mains, elles savent où elles doivent aller. Depuis toujours. Et là, je sens que j'ai encore plus besoin qu'il faut que je le fasse. Je sais que je peux aider les gens. Et votre question, Bernadette, c'était quoi ? C'est très confus pour moi ce soir. Là, c'était par rapport à la tristesse qui m'envahit de plus en plus et que j'ai du mal à gérer. Parce que ça fait des yo-yos émotionnels entre mes ouvertures de conscience qui sont très fortes et la tristesse qui engouffre avec en plus maintenant des problèmes physiques. Est-ce qu'elle est à vous cette tristesse ? C'est votre tristesse ? C'est la tristesse que vous recevez ? Justement, j'ai l'impression que ce n'est pas la mienne. C'est la tristesse. Je ressens, par exemple, j'ai une sœur qui est très malade. Donc, je vais sentir quand elle est malade. Je vais sentir. Voilà, je sens la tristesse. J'ai senti la tristesse des agriculteurs. Je sens vraiment la tristesse du monde. Et ce n'est pas toujours facile. Oui, parce que vous avez dans votre signature vibratoire l'obligation de passer par l'outil « je suis en patte ». Et c'est ce qui est en train d'arriver. Mais le chemin pour arriver à « je suis en patte » certifié, je me reconnais, je vis cette expérience dans le corps, ça passe par « je gère les conflits autour de moi ». Et quand j'ai fait votre thème, j'ai remarqué que vous avez un thème assez particulier, puisque vous êtes constamment en miroir avec une partie avec vous-même, mais j'ai envie de dire avec la société. Et je pense que c'est assez déstabilisant. Et je me demandais comment vous le viviez. Est-ce que vous vivez ça comme une dualité ? Parce que vivre une vie d'opposition sur tous les plans, ce n'est pas facile. disons que ma vie n'a pas été facile jusqu'à maintenant. Et je dis « bon, ça a été dur ». Mais je vois ça. Je vois que vous êtes dans un schéma, un schéma énergétique qui, normalement, doit complètement vous déstabiliser sur ce qui est bon et juste à faire. Est-ce que c'est ça que vous ressentez, Bernadette ? En même temps, de plus en plus, je me rends compte quand je fais des choses qui sont justes, pour moi, je suis en joie. Et donc là, ça me confirme que c'est ok le poids. Mais voilà, c'est vrai que ce n'est pas facile parce que j'ai aussi beaucoup de tristesse, je ressens qu'on va se ressouffer. Donc, c'est pas du facile. Donc, pour moi, c'est l'intégration de l'outil en pâte. en connexion avec la source qui, la conscience créatrice, qui fait que vous gagnez en sensibilité par l'épreuve du conflit, de la gestion des conflits, la gestion de la misère, pour faire simple, la gestion de la maladie, tout ça, toute cette noirceur. C'est un peu ce qui s'est passé parce que finalement, j'ai décrit des choses très difficiles dans ma vie, mais c'est ce qui fait ma force, je ne regrette pas. Oui. Et moi, je vous inviterais déjà à identifier la source de la tristesse en tant qu'empattes puisqu'on le sait très bien, les empattes sont des éponges. Donc, ça capte tout. Tout ce qu'il y a à l'extérieur, on a l'impression que ça nous appartient. Alors que pas du tout, c'est juste qu'on rentre en résonance avec le contexte de manière amplifiée. On est une personne amplifiée qui vibre un petit peu malgré elle. C'est la grande souffrance des empattes, c'est de ne pas savoir mettre de bouclier pour limiter momentanément cette intrusion en termes d'émotion, donc une base énergétique. Il faut travailler là-dessus, mais dans votre cas de figure, je n'ai pas envie de vous dire ne mettez pas de barrière, c'est juste pour moi, contrairement à ce que vous pouvez identifier comme étant un problème, pour moi, c'est plutôt quelque chose de positif parce que ça vous montre où vous en êtes dans votre déploiement, dans le déploiement du divin en vous qui vient finir son cursus d'intégration de ses outils et la partie déstabilisante qui était, en effet, je vis une dualité permanente dans cette existence, elle devrait s'estomper à partir du moment où vous aurez compris ce qui est en train de se passer de manière sous-jacente, c'est-à-dire la partie qui semble orienter votre destin dans cette existence. Donc, votre destin, c'est je dois prendre ma place, elle doit être juste et harmonieuse, mais aussi, elle passe par une fois que j'ai bien compris que tous ces conflits à gérer servaient la mise en place de mon outil en pâte, eh bien, je vais pouvoir continuer à me transformer parce que c'est vrai que je le vois, vous êtes dans un schéma qui, depuis le début, vous dit, vous franchissez des paliers de mort à vous-même continue. nus. Oui, c'est ça. Et c'est déstabilisant, quoi. C'est très pénible à vivre parce qu'on n'en voit pas le bout. parce que là, j'ai cru mourir jeudi. Jeudi, je suis mourir. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez cru mourir vous tout en soignant l'autre. Oui. Et comme vous ne vous autorisez pas à mourir parce que ça fait le but, évidemment, vous n'autorisez pas l'autre non plus à mourir à lui-même. Une forme de miroir. Regardez bien comment vous faites vos approches thérapeutiques. Mais je vous encourage à continuer malgré tout parce que l'intégration de l'outil de l'empath qui est le vôtre portera ses fruits dès lors que vous comprenez ce que je vous dis sur le plan à la fois de la conscientisation du personnage mais aussi dans les énergies. Les énergies, pour moi, c'est bon, vous les avez intégrées, vous êtes en cours d'intégration. Et à partir de là, combien de temps il me reste, c'est terminé. Mais bon, faites ça déjà, ça sera pas mal. Ok, Bernadette ? Donc, tristesse à gérer et assurez-vous bien que ce ne sera pas la vôtre. Parce qu'en plus, je vois qu'il y a des résultats. Donc, oui. Je ne sais pas si j'ai été faiteur, mais en tout cas, voilà ce que je peux vous dire. Merci. Avec plaisir. Merci beaucoup. Gratitude. Merci Bernadette. Merci Didier. Merci. Gros bisous. Plein d'amour. Merci. Bisous. Salut. Salut. Bonne continuation, bonne chance. Oui, merci. Merci.